... Pourquoi le Maroc ne bippait pas sur le radar depuis... Parce qu'elles ont commencé, par exemple, elles sont chez nos voisins... Elles ont fait une incursion en 2003-2004, etc. À ce moment-là, le produit n'était pas au point. Un. Deux, la stratégie, à ce moment-là, c'était le plus bas prix. Le moins équipé, le plus bas prix, c'est de la pénétration. Et donc, du coup, à l'époque, on n'était pas encore dans le démantèlement tarifaire. Donc, les Européens et les Chinois étaient logés quasiment à la même enseigne en termes de droits de douane. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, la Chine était extrêmement compétitive en termes de coûts. Et donc, du coup, on s'est retrouvés avec des véhicules avec des gappes de 30, 40, 50%. Et très vite, il y a eu un engouement par une classe de la population qui n'était pas celle qui achetait l'automobile à l'époque, à qui les organismes de crédit ont prêté de l'argent. Et on s'est retrouvés avec un double effet qui se coule, un client pas content de la qualité et désimpayé. À côté de ce double effet qui se coule, nous, EVAM, on a agi de notre côté à travers des dispositifs normatifs. Donc, on a introduit l'Euro 4, on a un peu verrouillé, dans la mesure du possible, les choses. Pas pour bloquer, mais pour le professionnaliser. Et donc, elles ont fait un petit tour et puis elles s'en sont allées. Entre temps, les autres pays où ça n'a pas été fait, notamment le Moyen-Orient et nos voisins, les marques chinoises ont explosé. On a eu des problèmes d'après-vente énormes sur le marché, mais qui ont été résorbés par les volumes et la courbe d'apprentissage des distributeurs à ce moment-là. Mais chez nous, comme les normes ne leur permettaient plus de venir, ils sont sortis. Et maintenant, ils reviennent par la grande porte avec les normes, la qualité et tout ce qui s'ensuit. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet des deux marques. Si tu me permets, Moner, sur le même sujet, pourquoi pas le Maroc ? Parce qu'on est un marché petit, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire, comparé à nos voisins au Moyen-Orient, la taille du marché reste petite. Et on est un marché qui est très organisé et réglementé, même s'il est petit. Donc, on est le seul marché euro 6 dans toute l'Afrique. Maintenant, les choses changent avec les véhicules à énergie alternative. Donc, malgré tout, on a pas mal d'opportunités. C'est pour ça, aujourd'hui, on voit toute cette marque s'intéresser à notre marché et on peut développer par la suite sur ce sujet. Et puis, ce que je rajouterais aussi, c'est que l'attrait n'est pas réellement pour le Maroc. Il y a un attrait clair pour l'Europe. Et il se trouve, quand on fait des recherches, que le Maroc est le pays ayant les habitudes de consommation les plus proches de l'Europe. Puisqu'on est à côté, alors vendant le... D'accord ? Mais s'il n'y avait pas l'Europe et la volonté chinoise de pénétrer l'Europe, on ne serait pas considéré. D'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501